Salut les filles, ne prenez pas peur, ce n'est que moi démaquillée. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo première impression. Je l'ai reçu ce matin du fond de teint remarquable de chez Marc Jacobs. C'est un fond de teint qui se présente comme ceci. Il est dans un flacon en vert, dépoli. Un bouchon noir, cerclé en argenté. Et vous avez une petite pipette comme ceci. Je l'ai reçu tout à l'heure. Donc là je vais vous faire une vidéo première impression, mais un petit peu spéciale. Et je pense qu'au moins ce sera un bon test pour ce fond de teint. C'est à dire que là il est 17h07. Et en fait je m'apprête à partir au travail dans deux heures. Puisque je travaille de nuit. Donc certaines d'entre vous je pense le savent, je suis aide-soignante. Et normalement je ne fais pas partie de l'équipe de nuit, mais là ma cadre avait besoin d'un dépannage. Donc je le fais. Donc je vais travailler cette nuit, ce qui n'est pas mon habitude, ce qui n'est pas du tout dans mon rythme. Puisque je suis quelqu'un qui a besoin de ces 8h de sommeil. Donc là j'ai fait une petite sieste cet après-midi, mais je sens que ça va être dur quand même. Puisque je rattaque en plus, nous sommes jeudi soir, je travaille jusqu'à demain matin 6h. Et je rattaque samedi matin 7h. Donc ça va être très dur. Donc je pense que ce sera le bon moment pour tester ce fond de teint, pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Là ça va être un test optimal. Donc ce fond de teint coûte 44€. Ce qui est très cher pour un fond de teint, je vous l'accorde. Mais j'ai bénéficié d'un code de moins de 5% sur Sephora. Donc j'ai payé 33€ si je ne dis pas de bêtises. Le code c'était Love Game. Donc c'est uniquement sur internet. Et de toute façon j'ai fait la recherche sur le site Sephora. Vous pouvez savoir si le produit est disponible dans votre Sephora le plus proche. Ou en tout cas dans ceux qui sont autour de chez vous. Et quand j'ai lancé la recherche, ça m'a noté qu'il n'y avait pas de produit disponible à moins de 100km. Donc j'ai commandé sur internet. Un petit peu au pif pour la teinte Oui et Non. Dans le sens où j'ai en fait regardé la vidéo du blog de Néroli. Où elle présentait ses favoris je crois. Et elle disait qu'elle avait pris la teinte Bisque Medium. Donc la teinte 26. Et c'est ce que j'ai pris. Je me suis dit que ça devait être à peu près comme moi. Donc on va voir ça tout de suite. J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors sur le descriptif du produit, il note qu'il faut d'abord appliquer la base à la noix de coco de Marc Jacob. Concrètement je n'ai pas acheté la base. Parce que déjà le fond de teint coûte très cher. Donc je ne vais pas m'acheter une base en plus qui coûte aussi cher. Et en plus de ça, ils promettent un résultat instantané pour un teint infini léger. Qui tient toute la journée avec un pouvoir couvrant ultra puissant. Donc s'il tient si bien que ça, il n'y a pas besoin de base normalement. Donc voilà, je vais juste mettre ma crème de jour. Qui est toujours la Magnificence Crème Rouge de chez Lirac. Dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, je passe à l'application. Et je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'en pense. Je suis désolée pour la luminosité. Mais je vous l'ai dit, il est 17h. Nous sommes en plein mois de février. Et donc la nuit commence à tomber déjà. Donc j'ai mis... Je suis un peu en lumière artificielle. J'ai la lumière de la pièce où je suis. Plus mon miroir qui est en lumière blanche. Donc j'espère que ça va aller. Comme vous pouvez le voir, j'ai des imperfections ici. J'ai des séquiatrices d'acné ici. Et ici. Donc voilà, on va voir s'il couvre tout ça. Je le fais pour chacun de mes fonds de teint. Je vais d'abord appliquer ma crème de camouflage verte de chez Make Up For Ever. Là où j'en ai besoin. Donc sur les rougeurs. J'ai deux petits boutons qui me font bien mal. Ça fait plusieurs jours. Elles n'ont pas décidé de partir. Donc je camoufle les rougeurs rapidement. Voilà. On va dire que c'est suffisant. De toute façon, il paraît que ce fond de teint est magique. On va voir ça. Je vais m'attacher les cheveux. Enfin la mèche parce que sinon ça va me gêner. Voilà, voilà. Bon. Alors. Sur le packaging, il est noté qu'il faut secouer avant l'utilisation. Puisqu'apparemment, c'est un fond de teint qui est extrêmement liquide. Alors j'ai vu plusieurs avis sur ce fond de teint. Bien entendu, Marc Jacobs, enfin en tout cas dans le packaging, il préconise d'utiliser le pinceau qui va avec. Autant vous dire que le pinceau coûte, je crois, aussi cher que le fond de teint, voire plus. Donc non. Donc au pire des cas, enfin j'ai deux possibilités. J'ai mon Beauty Blender puisqu'apparemment au doigt ça se fait pas du tout. Ils se font très mal. Ou alors j'ai le Expert Face Brush de chez Real Technique. Je vais tenter déjà le Beauty Blender puisque c'est ce que j'utilise en général avec mes fonds de teint. Bon je pense qu'il est assez secoué. Alors par contre, je dois dire que je suis pas fan, alors du, enfin je vous en parlerai après, mais du packaging en verre. Donc ils disent de mettre 4 points. Voilà. Apparemment ce serait suffisant. Et donc je vais venir tout de suite blender. Avec mon Beauty Blender. Et apparemment il est également modulable. Alors. Hop. Il sèche très vite. Alors je rejoins ce que disait le blog de Nelly Roli. Et je pense qu'il faut quand même avoir l'habitude. C'est pas un fond de teint qui s'adresse aux débutantes. Dans le sens où il faut très vite le travailler. Parce qu'il sèche très vite. Donc j'ai peur qu'après ça fasse des paquets. Par contre je suis bluffée par la couvrance avec le peu que j'ai mis. Donc le fond de teint fait 20ml je crois. C'est beaucoup moins. Enfin c'est 10ml de moins. Il fait 22ml. Donc 8ml de moins qu'un fond de teint traditionnel. Mais alors par contre je trouve qu'il est. Il se travaille bien si on le travaille vite je pense. Vraiment je pense qu'il faut vraiment aller très très vite parce qu'il sèche. Et là j'ai l'impression que vous voyez je ne peux déjà plus blender. Bon c'est à peu près fait. Hop je descends un petit peu dans le cou. En tout cas la teinte est parfaite. Je suis contente d'avoir m'être dit que j'avais la même teinte que le bloc de Néroli. Parce que vraiment ça correspond parfaitement. Enfin voilà je n'ai aucune démarcation. Tout va bien. Je descends légèrement dans le cou. Mais ça c'est une habitude. Mais voilà il n'y a pas de... C'est pas choquant. Tout va bien. Alors au niveau de la couvrance c'est pas mal. Je vais juste en remettre un petit peu sur mes joues en fait. Là où j'ai mes cicatrices d'acné. Parce que c'est là où malheureusement j'en ai le plus besoin. Je vais en remettre un tout petit peu. Un tout petit chouïa. Et en fin de compte voilà j'avais vu que j'avais lu ou je crois que c'est le bloc de Néroli qui disait ça. Qu'au Beauty Blender ça le faisait pas. Moi je trouve que ça le fait très bien. Par contre voilà il faut se dépêcher. Alors que c'est vrai qu'en général avec le Beauty Blender on prend le temps. Mais vraiment je suis assez bluffée. En même temps vaut mieux pour un fond de teint à ce prix là. Il vaut mieux qu'il me bluffe. Parce que sinon je serais très déçue. Comme le Ancre de peau du Saint Laurent qui finalement me plaît vraiment pas du tout. Je me dis que là au moins je suis pas déçue du tout. Il a vraiment un très très joli rendu. Une très jolie couvrance. Je sais pas si vous voyez les marques que j'avais là. Bon j'en ai mis deux couches. Mais c'est un fond de teint qui est modulable. Et vraiment je trouve le rendu très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et il est complètement imperceptible. Enfin c'est assez fou. Bon là j'ai des boutons. Mais voilà ils sont en 3D. Mais par contre ils sont bien je dirais bien floutés. Ah non je suis vraiment très très contente. Ouh ça faisait longtemps que j'avais pas été emballée par un produit comme ça. J'adore mon infaillible mat 24h de L'Oréal. Mais vraiment là j'aime beaucoup beaucoup le rendu. Et voilà avec très très peu de produit. Donc certes il n'y a que 22ml. Mais il en faut très très peu. Donc je pense qu'au niveau du temps il va me durer très très longtemps. Je suis vraiment très très contente. Et je me dis là avec les moins 25% ça fait 30€ le fond de teint de luxe. Ça va encore je dirais. Ouais non je suis vraiment très très contente. Bon je vais faire mon anti-cerne. Enfin je finis mon maquillage et je vous retrouve juste après. Donc voilà pour ce fond de teint qui est vraiment hallucinant. Dans un premier temps franchement pour une première impression je suis bluffée. Maintenant comme je vous l'ai dit je travaille cette nuit. Donc je ne pourrai pas filmer bien entendu. Pour vous faire à plusieurs heures. Par contre demain matin. Tant donné que je rentre à 6h. Enfin le temps de rentrer même 6h30. Et que je dois emmener mon fils au centre à 8h. Autant vous dire que j'ai un petit peu de temps à tuer. Donc je pense que je reviendrai vers vous à ce moment là. Pour vous dire ce que je pense. Comment à tenir le fond de teint au bout de 12h. Et voilà. Oui 12h ça fera 12h. Donc je vous retrouve plus tard. Enfin demain. Bonne nuit à toutes. Donc recoucou les filles. Me revoilà donc pour la suite et la fin de cette vidéo. Je viens de rentrer d'avoir déposé mon fils au centre aéré. Il est donc 8h30. Donc comme je vous le disais précédemment dans la vidéo. J'ai travaillé toute la nuit. Je suis complètement épuisée. Je vais vite aller dormir dès que j'aurai fini cette vidéo. Donc je vous retrouve pour vous dire ce que je pense du fond de teint de Marc Jacobs. Le remarquable. Donc bien entendu je suis fatiguée. Ça se voit. J'ai travaillé cette nuit. En plus je commence à être malade. Donc voilà. Comme vous le savez peut-être. Enfin comme je vous l'ai dit juste avant. Je suis aide-soignante. Donc je n'ai pas un métier où je reste assise derrière un bureau. Où mon maquillage n'a pas les effets du temps on va dire. Donc je bouge. Je transpire. Bien que la nuit a été calme malgré tout. J'ai pu dormir un petit peu au travail. Ce qui est plutôt rare. Mais voilà. On a pu dormir. Ça fait du bien aussi. Les patients ont été plutôt calmes. Donc j'ai dormi. Je me suis posé la tête. Enfin voilà. J'ai bien vécu avec mon fond de teint toute la nuit. Et donc là j'ai mes boutons qui sont ressortis. Mais tout simplement parce que j'y ai touché. Parce qu'ils me faisaient très très mal. Les j'en ai trois là. C'est une catastrophe. Ils me font souffrir. J'ai dû frotter mes yeux. Donc au niveau de l'anti-cerne. C'est pas la joie. Mais ce qui nous intéresse c'est le fond de teint. Alors on voit que mes rougeurs ressortent un peu. J'ai plus de blush. J'ai plus de bronzeur. J'ai plus rien. Par contre au niveau ne serait-ce que du front. Le front. Au niveau du nez ça a bougé aussi. Mais je n'ai pas arrêté de me moucher. Donc voilà. Je tenais à préciser aussi que je n'ai pas poudré le fond de teint. Puisqu'il a un effet vraiment très mat. Donc je ne l'ai pas poudré. Je ne l'ai pas poudré comme je le fais. Avec l'infaillible mat de L'Oréal. Je ne le poudre pas non plus. Et ma foi je dois dire que ça fait quand même plus de 15h. 15h30 que j'ai mon fond de teint sur le visage. Et je suis assez bluffée malgré tout. Même s'il y a des endroits où c'est parti. J'ai vérifié un petit peu tout au long de ma nuit de travail. A chaque fois que j'avais un miroir devant moi je regardais. Et vraiment ça... Je suis assez bluffée parce que... Il a quand même bien tenu. Alors bon je suis encore en lumière artificielle. Bien entendu à cette heure là c'est une catastrophe. Et en plus avec le temps qu'on a aujourd'hui. Je pense que peu importe l'heure de la journée auquel j'aurais filmé. Ça aurait été une catastrophe. Mais voilà je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà après 15h. Plus de 15h. Donc là je vais vite aller me démaquiller. Et me coucher. Alors qu'il est très confortable. Par contre je ne le sens absolument pas. C'est vraiment un fond de teintre très très confortable. Donc voilà. Alors je vais vous donner des notes au sujet du fond de teint. Tout d'abord le packaging. Puisque c'est la première chose que l'on voit. Donc au niveau de la boîte c'est très sobre. Très 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 classe. Voilà il n'y a rien de superflu on va dire. Le flacon j'aime bien. C'est joli. Par contre ce n'est pas pratique du tout. Je m'explique. Un flacon vert ça casse. Et en plus de ça. Je pense que vous êtes comme moi. Il y a toujours eu. Enfin vous avez déjà eu un flacon en verre. Où vous n'arrivez jamais à avoir la fin du produit. Bon là c'est un produit qui est extrêmement fluide. Donc je pense qu'en le retournant on peut arriver à avoir. Mais je sais que voilà. Par expérience avec les flacons en verre. On perd toujours un petit peu de produit. Et avec un fond de teint à ce prix là. C'est un petit peu dommage. Je verrai à la fin. Je ne peux pas vous dire ce que ça donne maintenant. Mais voilà. Sinon c'est très joli. Donc les seuls points que ce fond de teint va perdre au niveau du packaging. C'est vraiment pour le flacon en verre. Vraiment cette crainte que j'ai de perdre du produit à la fin. Donc je vais mettre une note de 8 sur 10. Parce que malgré tout c'est très joli. C'est très qualitatif. Voilà. Ensuite niveau application. Comme je vous l'ai dit au moment où je l'ai appliqué devant vous. C'est un fond de teint qui n'est pas très facile à appliquer pour les débutantes je trouve. Maintenant je l'ai appliqué au Beauty Blender. Je n'ai eu aucun souci. Franchement ça n'a rien changé. Enfin ça a... Voilà. Je l'ai travaillé très rapidement. Mais ça a été assez simple à fondre. Par contre voilà. Pour quelqu'un qui débute je pense que ça peut être compliqué. Voilà. D'aller aussi vite dans le fondu du fond de teint. J'essaierai avec le pinceau voir ce que ça donne. Si ça donne un autre résultat. Mais moi j'étais déjà très contente du rendu. Avec le Beauty Blender. Et étant donné que j'utilise le Beauty Blender aussi pour mon anti-cerne. C'est parfait pour moi. Ça m'évite de laver un pinceau plus une éponge. Donc voilà. Donc pour l'application je vais lui donner une note de 7 sur 10. Vraiment dans le sens où il sèche très très vite. Il faut donc aller très très vite à l'étier. A le fondre. Et c'est pas forcément donné à tout le monde de réussir ça. Je pense que pour les débutantes. C'est voilà. Ce sera un petit peu compliqué. Ensuite pour la couvrance. Je vais donner une note de la sans surprise 9 sur 10. Il ne couvre pas à 100%. Mais il a quand même une excellente couvrance au moment de l'application. C'est ce qui m'a le plus bluffée. On a vraiment un effet zéro défaut au niveau de la peau. Et je trouve ça très très joli. Pourquoi je ne mets pas un 10 sur 10 ? Bon. Parce que j'ai des petits boutons là qui ressortaient quand même. Mais voilà. J'ai des boutons. Voilà. Donc au niveau de la couvrance. C'est vraiment un fond de teint idéal pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Je pense au rougeur. Je pense au bouton d'acné. Je pense après bouton d'acné à voir. Parce que ça peut aussi si le bouton est sec peut-être montrer un peu plus la sécheresse j'ai l'impression. Parce que moi là bon je me suis mouchée. Mais j'ai le nez qui a tendance à peler en fait l'hiver. Et je trouve que ça marque un petit peu. Donc attention aux peaux sèches. Voilà. Ensuite au niveau de la tenue. Alors là je vais essayer d'être on va dire. Objectif dans le sens où dans la vie de tous les jours je ne porterai jamais mon fond de teint plus de 15h30. Là c'est parce que j'ai dû en plus de mon travail. J'ai fini à 6h ce matin. Mais il a fallu que j'attende donc 8h30 pour pouvoir déposer mon fils au centre. Donc je suis très très fatiguée. Je me suis rendormie un petit peu sur mon canapé. Donc voilà forcément j'ai eu des zones d'appui que je n'aurais pas dans certains jours. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu moins de fond de teint à certains endroits. Notamment au niveau des joues. Mais je vous dis au niveau du front qui est pourtant une zone assez grasse chez moi. Ça n'a pas bougé. Le haut du nez non plus. Donc voilà. Là au niveau des joues ça n'a pas bougé. Le bas des joues. Au niveau de la mâchoire ça n'a pas bougé du tout. Là c'était moi qui y ai touché. Donc voilà. Donc au niveau de la tenue je donnerais un 8 sur 10. Pour ne pas dire 9. Enfin vraiment parce que voilà je vais être un petit peu plus exigeante. Étant donné que c'est un fond de teint qui coûte très cher. Donc voilà. Donc pour une note globale de ce fond de teint je vais lui donner quand même un 9 sur 10. Parce que pour moi il est vraiment très très réussi. Le rendu est absolument magnifique. Moi j'ai adoré. Donc c'est un rendu assez mat mais qui n'est pas non plus... Qui ne fait pas masque. Et voilà ça fait vraiment un teint zéro défaut. J'aime beaucoup beaucoup ce fond de teint. Maintenant je vais apprendre à l'utiliser aussi dans d'autres circonstances. Puisque là c'était vraiment on va dire une première impression. Mais en utilisation extrême. C'est vraiment voilà. Je ne fais pas des nuits toutes les semaines. Donc voilà maintenant je vais apprendre à l'utiliser un petit peu en journée. Pas aujourd'hui parce que là honnêtement je vais me démaquiller elle et me coucher. Mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce fond de teint si vous l'avez testé. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !